Musique Deux marches sur le climat ont eu lieu à quelques semaines d'intervalle. J'ai pu effectivement être présente avec monsieur le maire et des collègues auprès de l'ensemble des habitants qui étaient présents. Il y a un double ressenti, il y a une vraie inquiétude sur des effets très concrets qu'on perçoit tous les jours. Il n'y a pas de jour où les reportages nous parlent effectivement du réchauffement climatique, le dernier rapport du GIEC qui est alarmant lui aussi. Donc une inquiétude et puis se dire qu'on a encore les moyens d'agir et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le climat. Et le rôle de la collectivité c'est aussi un rôle de passeur de messages, un rôle de coordination. Le citoyen a ses propres choix à faire mais la collectivité avec d'autres acteurs elle doit pouvoir lui donner des outils pour l'aider à s'approprier ses questions. L'idée c'est bien de travailler sur le court, le moyen et le long terme. Quand on raisonne plein climat on se projette à horizon 2030, 2040, 2050 et même au-delà. Et donc la collectivité ne fait pas son plan climat pour elle-même. L'idée c'est bien de travailler pour l'avenir d'un territoire et vraiment de travailler avec l'ensemble des structures associatives, bien sûr, de nos partenaires institutionnels et puis de nos habitants. Donc ce plan climat il est imposé par la loi sur la transition énergétique de 2015. Il touche toutes les intercommunalités de plus de 20 000 habitants. Par rapport à ce qui existait dans les lois Grenelle, il ajoute une dimension qualité de l'air qui n'existait pas auparavant. Donc c'est un plan climat qui va passer par différentes phases d'élaboration. Il y a eu une première phase qui a été un diagnostic, un bilan carbone qui a été réalisé, qui s'est fait sur les années 2008-2014. Donc qui a été publié il y a à peu près 6 à 8 mois. Et puis donc la deuxième phase, c'est la phase d'élaboration à proprement parler du plan climat. Donc trois étapes à l'intérieur de cette deuxième phase. Une première étape qui s'est déroulée début septembre et qui a permis de mobiliser les élus de l'ensemble du territoire de l'agglomération. Une deuxième phase qui aura lieu vendredi après-midi, 26 octobre, et qui va réunir les partenaires associatifs et institutionnels. Et puis une troisième et dernière étape au mois de décembre qui va permettre aux habitants du territoire de se prononcer également sur ce que pourrait être ce futur plan climat. La première thématique, ça a été d'identifier finalement, de faire un état des lieux des secteurs les plus pourvoyeurs d'émissions de gaz à effet de serre. Ces deux secteurs par tradition sont le secteur des transports et le secteur des bâtiments. Donc on a commencé par lancer un audit des bâtiments de la ville, 264 000 m², ce qui est tout à fait conséquent. Cette audit a pris à peu près un an et demi et nous a montré que nous avions un taux de visibilité de nos bâtiments de l'ordre de 70%. Donc l'idée derrière a été d'engager un vaste plan de modernisation, de performance énergétique, mais aussi de rationaliser notre patrimoine. Et donc le futur hôtel de ville et d'agglomération relève de cette stratégie. L'idée est de regrouper 17 sites existants sur 4 pôles administratifs dans les villes, dont le pôle hôtel de ville et d'agglomération, pour limiter leur empreinte caronne, rationaliser l'édablissement des agents et puis avoir des bâtiments qui soient performants d'un point de vue énergétique. Donc l'idée générale sur la stratégie bâtiment, c'est d'avoir moins de sites, des sites plus performants et qui soient, si possible, verteux d'un point de vue économie d'énergie, mais en plus producteurs d'énergie. Et l'exemple le plus en thématique, c'est notre dojo, qui est recouvert de panneaux photovoltaïques sur une surface de 700 m², qui est performant du point de vue de l'enveloppe thermique et qui en plus comporte des dispositifs d'accueil de la biodiversité. Comme je vous le disais, l'idée c'est d'intégrer la thématique dans toutes nos politiques publiques, sur la question de l'érosion de la biodiversité. Là encore, nous avons des partenariats, nous avons pu réaliser des diagnostics sur le territoire. La LPO nous a notamment accompagnés et nous avons aussi sur notre territoire une érosion de la biodiversité qu'on raisonne en termes de faune, en termes de flore. Donc en juin 2017, nous avons publié notre plan d'action en faveur de la biodiversité, qui comporte 4 orientations stratégiques, 27 actions différentes. Et l'idée c'est bien d'atténuer demain et dès aujourd'hui d'ailleurs l'impact du réchauffement climatique sur l'érosion de la biodiversité et de sensibiliser l'ensemble de nos habitants. L'agglo, elle porte des politiques publiques, mais nous avons les habitants et nous avons un rôle vis-à-vis de nos habitants, les sensibiliser sur la question et de leur montrer très concrètement comment ils peuvent à leur niveau améliorer les choses au quotidien. C'est un autre modèle de croissance vers lequel on s'achemine. On parle parfois de la croissance rouge qui était celle du passé, et puis la croissance verte, voire la croissance bleue. Je crois que ce qui est assez exceptionnel, ce qui est en train de se passer en Vendée sur le secteur de l'économie, avec ce mouvement rupture qui regroupe une centaine d'entreprises de Loire-Atlantique et de Vendée, de toute taille, de tout secteur d'activité, et qui prennent à bras le corps la question de la transition énergétique et du changement climatique, je crois que vraiment c'est quelque chose qui est porteur d'espoir. Le changement climatique et les solutions qui permettent demain d'aller de l'avant, elles sont prises en charge par finalement des franges très variées de nos territoires. Et je crois que ça c'est vraiment un élément très positif. Sur la question énergétique dont vous me parlez, la sobriété, c'est évidemment une des réponses, mais pas seulement. Avoir un parc de bâtiments, que ce soit de l'habitat public ou de l'habitat privé, qui soit moins consommateur, moins générateur de déperditions, c'est évidemment essentiel. Effectivement c'est un vrai défi, sans parler de l'agglomération, mais en parlant rien que de la ville de la Roche-sur-Yon, la restauration collective c'est 4 millions de repas par an. Et la volonté de l'équipe municipale c'est effectivement de développer la part des produits locaux et du bio. Quand on raisonne globalement considérés bio et produits locaux, on avoisine aujourd'hui les 20% par rapport à l'alimentation totale, ce qui est déjà un peu important, mais sans doute pas suffisant. Et notre difficulté c'est effectivement, en raison du volume d'alimentation qu'on se doit de fournir dans nos cantines, dans nos opètes, etc. Derrière il faut avoir les producteurs qui soient en mesure de nous fournir l'ensemble de ces produits. Et donc nous faisons partie d'un réseau qui s'appelle Manger Local, c'est pas banal, qui permet à l'échelon du territoire vendéen, bien de pouvoir avancer sur ces questions. Et puis pas plus tard qu'il y a 5 minutes, nous étions avec l'adjoint à l'éducation Jacques Bessot, avec le GAP 85, pour effectivement essayer d'avancer sur ces questions et avoir une visibilité dans le temps sur la pérennité des productions pour avoir vraiment une sécurité alimentaire sur ces thématiques du bio, des circuits de cours, des productions locales. Et c'est un vrai défi au vu du nombre de repas que la collectivité fournit chaque jour. Sur le secteur des transports, la première priorité de la collectivité a été de s'orienter sur la politique mobilité électrique. Donc gratuité de stationnement, action sur le parc de la collectivité, diagnostique du parc de la collectivité, navette électrique gratuite de centre-ville, etc. Et donc cette politique-là a été récompensée à la fin de l'année 2016 par un trophée des territoires électromobiles qui a été décerné à Paris au ministère de l'Environnement et qui a récompensé dans la catégorie des villes de 50 000 à 100 000 habitants l'agglomération de la Roche-sur-Yon. La deuxième orientation a été aussi de travailler avec notre délégataire de transport, la RATP, au niveau du réseau d'impulsion. Donc on a ouvert de nouvelles lignes, je pense à Saint-Florent-des-Bois, je pense à la chaise Levicomte, et puis on a également signé avec l'ADEME, la RATP, et puis l'agglomération, une charte d'engagement CO2. La RATP s'est engagée à réduire son empreinte carbone. Alors l'objectif sur un an était à peu près d'une réduction de 5% et la RATP a réussi à aller au-delà par une action au niveau éco-conduite, changement des pneus, entretien des véhicules, rationalisation des temps de parcours. Donc l'idée demain c'est d'aller bien au-delà, là encore de penser à la conversion du parc de véhicules de l'agglomération et puis de travailler en lien avec la RATP pour travailler à la conversion du parc de bus qui circule sur notre territoire. Il y a aussi l'indemnité kilométrique vélo que nous avons votée pour les agents ville-agglomération et qui leur permet, finalement, s'ils prennent leur vélo pour leur trajet de domicile travail, d'avoir une rétribution de la collectivité. Je crois que les températures que l'on a encore, un soin d'octobre qui touche à sa fin, ça interpelle quand même les catastrophes climatiques dans le sud de la France. AXINTIA qui est quand même particulièrement marqué la Vendée. Le réchauffement climatique, ce n'est pas que la question de l'exparition de l'ours polaire, c'est très concret, y compris sur notre territoire. Nous sommes un département avec une façade maritime de 250 km de côte. A long terme, le réchauffement climatique va entraîner la montée du niveau des mers et la submersion de certaines portions de notre territoire. Donc non, c'est sérieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada